Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce mardi 5 novembre 2013. Grande nouveauté dans le monde du carnaval à Gravelines, les boucaniers ont enfin un local. Une excellente nouvelle pour l'association qui peut désormais préparer son prochain bal. Le festival de la jeunesse, c'était la semaine dernière, une manifestation faite par les jeunes et pour les jeunes. L'un des moments les plus attendus, le Festi-Rally. 500 personnes, danseurs et spectateurs étaient réunies à la Seine Vauban ce dimanche pour le Festi-Dance. Cet événement clôture le 6e festival de la jeunesse et les profits de cette journée étaient reversés à un but caritatif. Sport maintenant avec de la boxe. Samedi dernier, un gala de boxe était organisé à l'Aune-Plage et encore une victoire expéditive pour le boxeur Yuri Kalinga. On termine ce journal avec un pot de départ offert à François Scolin la semaine dernière. Pourquoi un départ ? Vous en saurez plus à la fin de ce journal. Le quartier de la gare accueille un nouvel habitant ou plutôt plusieurs puisque l'association des boucaniers y a désormais son local. C'est une grande réussite au sein de mon assaut et un vœu que j'ai toujours souhaité au sein pour la ville de Gravelines. Ce local-là a été créé pour faire les réunions. Il n'y aura pas de chapelle, c'est faux, il n'y aura rien. C'est fait que pour les réunions et stocker notre matériel pour le prochain bal. Le bal est donc en pleine préparation. Il est surtout très attendu par les habitués. Ce bal, c'est un bal de copains. C'est un bal où il y a des Gravinois, où il y a des Dunkerquois. Et surtout, on est superment bien accueillis. Et il y a surtout un rituel, un rituel d'entrée avec un feu d'artifice, avec le président de la qui est là. Et surtout, l'avoir entré dedans, il y a toujours de l'animation et surtout ces bons enfants. Et ça, c'est très important. La soirée d'inauguration s'est clôturée avec un petit discours et un verre de l'amitié. Quant à la prochaine édition du bal des boucaniers, c'est le 28 mars 2014 pour la 8e édition. Depuis 5 ans, le Festi-Rallye propose aux jeunes de se tester à différentes disciplines sportives. Durant une journée, 8 équipes se sont affrontées sur des tatamis, sur des terrains de paintball ou alors sur des murs d'escalade. Certains participants ont pu même découvrir et apprécier de nouvelles disciplines. C'est principalement pour s'amuser, se retrouver, faire du sport, découvrir d'autres sports aussi. Je pense à l'escrime qu'on n'avait jamais fait toutes les deux. Oui, c'était une bonne découverte parce qu'au final, on ne s'attendait pas à ce qu'on s'amuse autant en escrime, je pense. Cette journée était un véritable rallye. Les participants ont dû rallier plusieurs lieux souvent opposés pour passer leur épreuve sportive. Autant dire qu'à la fin de la journée, la fatigue physique était de la partie. J'ai l'impression d'avoir fait un test Ergo. C'est une grosse compétition à l'aviron en fait. Non, franchement, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Cet après-midi, on était un peu un cran dessous par rapport à l'autre équipe, mais ce matin, on s'est bien amusé. Un peu de fatigue et après, il y a eu un petit peu de pluie, mais on est quand même vachement content d'avoir participé au FestiRally. Et on s'est vachement bien amusé. Même s'il y avait un temps pas très bon, c'était une bonne journée. Le FestiRally, une manifestation qui enchante les jeunes. Les organisateurs sont de jeunes gravinois, eux aussi. Et pour mettre en place un tel projet, ils ont dû démarcher les associations et mettre en place des règlements. Et question financement, ils ont eu le soutien du FIGE. Le FIGE, le Fonds d'Initiative Jeune, c'est une mesure qui est mise au niveau de la municipalité pour que lorsque des jeunes ont des idées, on puisse les aider. Et là, je vois Alexis, Tristan, Mickaël, ils se sont mis avec le service jeunesse pour pouvoir mettre en place les différentes activités. Cette année, on a souhaité rassembler tous ces groupes de danse autour d'une même cause. La cause qu'ils ont choisie lors de réunions préparatoires. Et donc, les fonds seront réversés à l'association du Carting Club Gravinoir qui ouvrira son activité aux personnes handicapées. Avant, on était sur l'optique concours de danse. Et en fait, ça ne répondait pas forcément plus aux valeurs d'atout ville qui sont dans les valeurs de solidarité, de partage. Et le concours de danse qui était organisé jusque-là a amené de la compétition entre les groupes alors que nous, on essayait de les rassembler. Aujourd'hui, on a voulu participer à l'événement parce que c'est un but caritatif. Et on est une association qui aime beaucoup ces valeurs-là. Et donc, on a voulu être présentes aujourd'hui. Faire de la danse à Graveline, c'est bien. Mais il faut aussi savoir se montrer présents lors des manifestations gravellinoises. Yuri Kalenga a retrouvé le ring deux mois après avoir été battu dans des conditions litigieuses en Lettonie. Rien de tel que Lone Plage et ses fans pour se remettre en scène. L'enfant chéri du pays, Yuri Kalenga ! Son adversaire, lui, est géorgien. Georges Tefdorashvili a 27 ans et a gagné 15 fois en 29 combats. Un bon test donc pour Yuri Kalenga, histoire de retrouver la confiance. Il fallait quand même que je remette les pendules à l'heure. Donc, je suis vraiment content de moi. Et c'est un El Toro sérieux et appliqué qui s'est présenté sur le ring de la salle Carpentier de Lone Plage samedi soir, voulant faire la différence tout de suite dans ce combat. Je savais que je l'aurais avant la limite. C'était mon but et ça s'est réalisé. Je suis content de moi. Deuxième reprise. Car à peine le début du second round, Kalenga envoie son adversaire au sol. Le géorgien ne se relèvera pas. Yuri, lui, se rassure. Victoire par KO. Donc, dès le second round, on peut rêver mieux. Surtout que désormais, El Toro est suivi outre-Atlantique. Il y a déjà les Américains qui sont venus. J'ai eu un contrat avec un manager américain. Mon premier combat aux Etats-Unis, c'est en mois de février en Californie. Vous ne verrez plus aussi souvent Françoise Collin à la mairie. Pour raison personnelle, la conseillère municipale aux écoles primaires quitte le Gravelinois et la région pour s'installer dans le sud. Elle reviendra aussi souvent que possible pour terminer son mandat et les actions entreprises depuis son élection. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada